Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, vous tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de vérité, vienne illuminer les entendements, afin que tous puissent en conscience de ce qui est correct et de ce qui est erroné, et viennent faire l'option, choisir le correct, la vérité, la vérité qui délivre, et cela seulement avec la direction du Saint-Esprit qu'elle guide, elle guide ce que Jésus a promis, il vous guidera, il vous guidera en toute vérité, cela veut dire que le Seigneur Jésus est allé au ciel, s'est assis à la droite du Père, tout puissant, mais ne nous a pas laissé orphelon, il a envoyé le Saint-Esprit, l'autre Consolateur, celui qui guide en toute vérité, celui qui l'a naturellement à discernement, compréhension pour conduire sa vie dans la vérité. Celui qui n'a pas, ou celui qui n'aime pas, celui qui n'aime pas la vérité, reste en forme, reste comme une feuille qui est jetée par le vent d'un côté à l'autre, n'a pas aucune assurance. Nous sommes en train de parler, en train de focaliser de la vérité, vous êtes en train de vérifier ça, et nous faisons cela parce que le Saint-Esprit est en train de focaliser, en train de fortifier, en train de construire, il nous a poussé à parler à ce sujet, parce que nous sommes en train de vivre dans le dernier jour, nous sommes en train de vivre le dernier jour. Et en accord avec le propre Saint-Esprit, il dit par l'apôtre Paul que les derniers jours, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ce que signifie, quelques-uns, laisseront la foi, laisseront la foi, abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et vous devez avoir sur le Saint-Esprit d'autres discernements pour que nous venions à détecter les idées, leurs pensées, leurs actions. Alors, pour que nous ne venions pas à tomber dans le piège ou dans le piège des esprits trompeurs seulement en ayant le Saint-Esprit. Oui ou non ? Imaginez-vous comme c'est fort, parce que la vérité, et seulement la vérité est capable de ramener au-dessus, à la lumière, les choses pour que nous puissions voir, comprendre et mettre, on peut dire, et nous humilier. Alors, nous avons le Saint-Esprit, que c'est l'Esprit de vérité, que nous guide en toute vérité, toute la vérité. Et il, naturellement, nous donne la condition d'éviter des chutes et l'abandon de la foi. Jésus a dit le suivant. Vous voyez comme c'est très intéressant, comme c'est subtil, la tromperie, l'esprit de la tromperie, comme c'est subtil. Et c'est subtil, c'est subtil que Jésus a laissé l'alerte à ses disciples, c'est qu'ils suivent, en disant que ta parole soit «oui, oui, non, non, car ceux qui ont na joute viennent du mal. » Cela veut dire de l'esprit trompeur, de l'esprit impur, de l'esprit du mensonge que nous sommes en train de parler. Le diable est le père du mensonge. Alors, comment allons-nous détecter si c'est vrai ou si c'est mensonge ? Nous devons avoir le discernement du Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut illuminer notre entendement pour que nous puissions choisir ce qui est correct et éviter ce qui est mauvais. Il a dit que votre parole soit «oui, oui, non, non », cela veut dire «on ne peut pas avoir un caractère, un comportement demi-terne ». Oh, plus ou moins, c'est «oui, mais ce n'est pas », c'est «oui, oui, non, non », définir. Lorsque la personne est dirigée, conduite par le Saint-Esprit, elle n'a pas de doute de ce qu'elle veut. Non, je veux ça, c'est cela, ou pas. Je ne veux pas ça, c'est fini. Si la personne se laisse amener par l'esprit trompeur, elle va dire «bien, on va faire comme ça, nous allons attendre, laisse-la, laisse cette chose ici ». Elle reçoit un cadeau, mais un cadeau de grec, alors elle veut résister, elle veut dire « non », mais ne veut pas être désagréable. C'est lui qui lui a donné le cadeau, alors elle reste entre l'oui et le non. Cela, ce n'est pas bon. Jésus a dit que votre parole soit votre comportement, votre décision. Oui, oui, non, non, je veux ou je ne veux pas. C'est un exemple que je vais donner. Vous avez compris. Oui, oui, non, non. Car ce qu'on y ajoute vient du mal. Cela, c'est très important. Pour votre comportement personnel, quotidien, de nous tous, de vous, notre parole doit être décidée, doit être définie. Notre réponse doit être définie. Oui ou non ? Avez-vous compris ? C'est ce que Jésus enseigne. Il dit encore, il dit encore, Je vous ai dit que de toutes les paroles vaines, vous savez, des paroles vaines, paroles, conversation, vous savez, cette conversation qui ne mène à rien, que des fois, nous tous, commettons cette erreur. Des fois, nous parlons quelque chose et nous parlons des choses qu'il ne faut pas. C'est cette parole qui est en train d'être jetée à l'erreur, qui n'a pas de définition, qui n'a aucun objectif. Vous parlez pour parler, vous parlez pour ne pas rester en silence, on peut dire. Cette parole qui ne devrait pas être parlée, il dit que toutes les paroles qui viennent qu'ils ont proférées rendront compte au jour du jugement. Alors, les paroles viennent, vous savez, c'est important de parler ça, c'est très important. Alors, saviez-vous que toute parole, toute parole que nous parlons reste enregistrée? Elle ne meurt pas, elle ne disparaît pas, elle disparaît pour nous qui avons parlé, pour les autres qui entendent. Mais elles restent enregistrées dans les cieux, parce que Jésus est en train de parler ici, au jour du jugement. Toute parole vaine qu'ils auront proférée, c'est le jour du jugement. Et il dit, cela c'est très fort, voyez, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Alors, nous serons condamnés ou justifiés, dépend de la parole que nous avons proférée. Cela c'est très fort, parce que lorsque nous parlons des paroles vaines, cette conversation futile, peut-être vous restez même dans la peur, mais c'est ce qui est écrit et c'est ce que nous allons laisser enregistrer ici pour que tout le monde puisse lire et savoir que c'est en fait, Jésus a parlé. Avez-vous déjà remarqué que dans la Bible, Jésus, plusieurs fois il parle, en vérité, en vérité, je vous le dis, il parle. Avez-vous déjà remarqué ? Avez-vous déjà posé la question, pourquoi Jésus ? J'ai posé la question, pourquoi Jésus a parlé en vérité, en vérité ? Je vous le dis, il n'a pas besoin de parler en vérité, il n'avait pas besoin de dire en vérité, parce que tout ce qu'il parle est vérité. Tout ce qu'il parle est utile, tout ce qu'il parle, c'est ce que nous devons savoir. Alors, pourquoi il dit, pourquoi il affirme et réaffirme, en vérité, en vérité, je vous le dis, je crois. Je crois qu'il parle ainsi pour que nous venions venions à comprendre que juste par la vérité, dans la vérité, vivant dans la vérité, nous serons sauvés. Même parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de la création, l'Esprit de vérité, pour que nous venions à être guidés en toute vérité. Alors, il fortifie l'idée de la vérité, parce que c'est quelque chose qui va nous garder, nous protéger de tout le mal, parce que le diable, elle perd du mensonge. N'importe quel glissement, peu importe la déviation, peu importe l'inclination pour le mensonge, la tromperie, l'illusion, une parole, plus ou moins, c'est plus ou moins, c'est du diable, à la main du diable. C'est ce que Jésus parle. Que ta parole, que votre parole soit oui, oui, non, non. Cela veut dire, soyez définis. Jésus a été toujours un homme défini. Toujours, il parlait avec précision, avec détermination, sans laisser doute. Et il, plusieurs fois, il part en vérité, en vérité, cela veut dire, en train de fortifier doublement la vérité. Et par la vérité, nous serons justifiés ou par le mensonge, nous serons condamnés. Depends de la parole qui sort de notre bouche. Nous sommes en train de commencer aujourd'hui le premier jour du mois d'août. Ils disent que le mois d'août, c'est le mois du dégoût. Cela, c'est une bêtise. Cela, c'est une conversation futile. Il n'y a rien de dégoût au mois d'août. Tout le mois, il y a des dégoûts parce que les personnes, les personnes n'observent pas, ne sont pas attentives pour leurs pensées, leurs paroles. Elles jettent des conversations dehors. Elles jettent des conversations dehors. ces paroles futiles et inutiles, un jour, tous nous rendrons compte de ces paroles devant le juge. Avez-vous compris, mon ami, mon ami, combien de bêtises, combien de paroles nous avons déjà parlé que nous ne devrions pas avoir mentionné ? Grâce à Dieu, grâce à Dieu, je suis en train de prier personnellement chaque jour et je dis, pardonne mes péchés, pardonne mes offenses, pardonne mes dettes, comme je pardonne ce qui m'ont offensé, ce qui m'ont fait du mal. Chaque jour, je mets à zéro ma compte négative demandant que notre Seigneur Jésus-Christ me pardonne pour qu'alors je puisse être pur devant lui chaque jour. alors nous devons veiller la foi. Il faut qu'on soit de la foi. Il faut qu'on soit des paroles qu'on parle chaque jour parce que de toutes les paroles que nous parlons où nous serons justifiés, où nous serons condamnés. c'est écrit ici. Alors, nous ne pouvons pas jeter des conversations dehors. Nous ne pouvons pas parler des paroles vaines. La Bible parle que le sage s'était devant les personnes pour ne pas parler des bêtises, pour ne pas parler ce qu'on ne doit pas parler. parce que pour que nous venions à parler, naturellement, nous devons avoir quelqu'un qui va entendre. Alors, nous devons rester en silence face des personnes, spécialement des celles qui sont du côté du mensonge, qui aiment le mensonge, qui aiment le mensonge. spécialement devant elle. alors, mon ami, mon ami, sois sages, sois sages, pour ouvrir la bouche en accord avec la volonté de Dieu, en accord avec la vérité, et pas en accord avec le mensonge, ou en accord avec ce monde, parce que des fois, nous, voulons plaire les personnes et nous parlons ce que nous ne devrions pas parler. Que votre parole soit oui, oui, non, non, c'est fini. Ce qu'on ajoute procède du mal, cela veut dire une inclination d'un côté de l'autre, plus ou moins, c'est du mal, c'est du mal, parce que lorsque la personne a le Saint-Esprit et veille, parle seulement à le Saint-Esprit, elle a le Saint-Esprit et elle est en train de veiller. Ses pensées, ses paroles, elle prend soin pour ne pas parler de bêtises, pour ne pas parler des paroles veines, parce que à cause des paroles que nous parlons, nous serons condamnés ou nous serons justifiés. Justifiés. Depends des paroles. Alors, vous voulez commencer ce mois de bien avec la vie, avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Veillez vos paroles, gardez vos paroles, parce que les paroles peuvent condamner ou peuvent sauver des pens de la source. Et si la personne a le Saint-Esprit, elle va savoir quoi parler, ce qui va justifier, ce qui va la garder, la protéger. que Dieu bénisse. Demain, nous serons de retour. À demain. Grâce à Dieu. Sous-titrage Sous-titrage